Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire Trading central aujourd'hui mercredi 12 mai 2021 l'alerte concerne le pétrole précisément le pétrole brent le pétrole de la mer du nord dans le cadre d'une stratégie haussière bien sûr si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube d'IG en activant la clochette des notifications ce qui vous permettra d'être prévenu et de pouvoir consulter les dernières vidéos publiées sur la chaîne d'IG allez on regarde tout de suite l'alerte qui vient de vous être envoyé donc que nous dit le détail de cette alerte donc bien sûr alerte envoyée par trading central donc on parle du brent donc le pétrole de la mer du nord avec ici donc un turbo émis par reduce la place de cotation spectrum la barrière de désactivation choisie par trading central elle est de 64 points 33 échéance donc illimité direction longue on regarde le détail de l'analyse donc le brent en intraday rebond en vue le point pivot choisi par trading central la 66 10 la préférence donc de trading central une position acheteuse au dessus de ce niveau de 66 10 avec des cibles à 70 puis 72 60 en extension le scénario alternatif bien sûr en cas de retournement du marché en cas sûr de 66 10 une poursuite de la baisse sera envisageable avec 64 80 et 63 90 en ligne de mire du côté de l'analyse graphique le rsi vient de se poser sur sa zone de neutralité des 50% et se retourne à la hausse la sortie d'un canal de consolidation de court terme pourrait relancer la dynamique haussière on regarde ici d'ailleurs sur le graphique voyez ici en bleu le point pivot envers les deux objectifs 70 et 72 60 et bien sûr à l'inverse en cas de cassure des 66 10 ici les deux niveaux 64 80 et 63 90 allez je vous montre sur la plateforme de négociation ig comment ouvrir une position donc sur ce turbo retenu par trading central position que je vais bien sûr prendre à titre pédagogique dans le cadre d'un compte de démonstration sur vous retrouver dans le compte de démonstration l'identique du compte réel les cotations le passage d'ordre ce qui vous permet donc de tester éventuellement vos stratégies et pourquoi pas de suivre cette recommandation aussi bien côté démo mais également contre réel allez on regarde ici du côté des matières premières donc en haut à gauche je clique sur matières premières je vais ensuite sur pétrole brut brent et nous allons ouvrir ici les turbos longs je vais vous remettre à l'écran ici juste au dessus de moi la recommandation donc la barrière de désactivation 64 points 33 je rappelle bien sûr la barrière de désactivation c'est le niveau à partir duquel si le marché vient toucher cette barrière votre position à désactiver de façon définitive elle agit en quelque sorte comme un stop donc 64 points 33 on regarde dans la liste il est ici donc c'est un turbo ayant un effet de levier 14 là aussi si vous souhaitez opter pour cette stratégie mais avec un effet de levier plus important il vous suffit de choisir une barrière de désactivation plus proche du prix actuel l'effet de levier sera plus important mais le risque de désactivation sera également plus rapide à l'inverse si vous optez pour cette stratégie mais avec un effet de levier moins important il vous suffit simplement de choisir un turbo ayant ici une barrière de désactivation plus éloignée et donc un effet de levier moins important donc je reprends le 64 points 33 qui est ici je clique dessus nous allons donc ouvrir une position sur ce turbo donc voyez si je suis à l'achat vous avez le prix bien sûr en temps réel du turbo nous allons ici ouvrir une position au marché c'est à dire que nous allons ouvrir une position sur le prix proposé je vais mettre ici la quantité turbo alors voyez là si je laisse 1000 turbo slam une position globale d'un peu plus de 5000 euros donc je vais adapter le montant de cette position par rapport à la taille globale ici du du portefeuille voyez en solde espèce j'ai 8800 euros nous allons prendre une position et pour un peu plus de 1000 euros voilà donc je prends 200 turbo voyez ça calcule automatiquement donc la valeur notionnelle du trade je clique sur aperçu de l'ordre je vais donc ouvrir cette position au marché je fais placer un ordre voilà ma position est exécuté donc d'ouvrir une position sur 200 turbo je vais la retrouver ici en haut ici à gauche dans position vous enlever le petit cadre ici position 1 en haut à gauche vous avez ici donc alors différentes positions qui étaient déjà ouvertes sur le compte vous avez ici le brent long donc le turbo que nous venons d'ouvrir plus 200 donc le nombre de turbo que nous avons acheté et vous avez ici l'évolution de la position bien sûr en temps réel si vous souhaitez vendre cette position notamment par rapport à l'objectif qui nous a été donné par trading central nous allons maintenant placer un ordre limite donc je clique sur vente et ici donc le bouton vente est activé et nous allons placer un ordre non pas au marché cette fois ci mais un ordre limité nous allons mettre ici un ordre limite valable pour la journée je vais utiliser le pricer le pricer je le rappelle c'est un outil qui vous permet de calculer le prix du turbo par rapport au niveau du marché donc alors je vous remets ici l'alerte de trading simplement pour avoir les différents niveaux qui nous ont été donnés par trading central donc la position acheteuse au dessus des 66 10 donc actuellement le cours et ou autour de 69 20 69 24 donc l'objectif qui nous est donné voyez on l'a ici le premier objectif 70 et le second 72 60 donc j'utilise le pricer donc je clique ici sur les soeurs je vais mettre le niveau du sous jacent nous allons mettre 70 00 vous voyez que ça me calcule automatiquement l'évaluation du prix non turbo c'est à dire ici 5 euros 92 donc je vais placer un ordre limite par rapport à ce niveau donc sur le niveau des 70 mais donc au prix de 5 92 je fais copier sur mon ticket d'ordre donc voyez ici mon niveau de limite est renseigné automatiquement donc je vais vendre 200 turbo à 5 euros 92 me donne ici une valeur notionnelle de 1184 euros et un gain potentiel de 151 euros bien sûr si on vient toucher cette limite je fais aperçu de l'ordre je fais ensuite là c'est un ordre voilà mon ordre est positionné bien ici donc sur la gauche vous voyez vous avez dans ordre différé on va cliquer dessus donc ordre différé voilà ici et vous avez l'ordre limité qui est placé donc ici à 5 92 si vous souhaitez changer ce niveau d'ailleurs vous pouvez le faire directement voyez par exemple je vais placer passer de 5 92 à 6 il suffit simplement de saisir le le chiffre et voyez ici désormais j'ai un ordre à 6 vous pouvez également le supprimer simplement envoyé en un clic voilà votre ordre limite est supprimé et vous pouvez bien sûr à tout moment ressortir la position en allant par exemple placer un ordre au marché je vais cliquer sur vente la vente et il me suffirait simplement pour libérer cette position au marché d'aller choisir ici l'ordre au marché et de cliquer sur aperçu de l'ordre et comme tout à l'heure valider une seconde fois voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour donc concernant le pétrole brent dans le cadre d'une stratégie à l'achat je rappelle bien sûr vous avez la possibilité de vous inscrire aux alertes de trading directement sur la plateforme ig vous voyez ici sur la gauche la droite pardon les idées de trading turbo suffisamment de compléter le formulaire une fois le formulaire complété vous recevrez automatiquement donc dans votre boîte mail les alertes donc envoyé par trading central n'hésitez pas également à laisser des commentaires sous cette vidéo ou vos questions quant à moi je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo sur les turbos et notamment sur les alertes turbo très prochainement d'ici là soyez prudents bon trade et bonne journée à toutes et à tous au revoir 1 2 1